Musique Bonjour et bienvenue sur Ludibullet Création Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec le projet créatif de la semaine C'est une pochette cadeau très simple et rapide à réaliser Pour offrir un petit cadeau ou des gourmandises pour les fêtes de fin d'année On y trouve juste ici le Père Noël Non pas dans son traîneau mais plutôt dans son train juste là Avec un wagon plein de cadeaux Il est vraiment je trouve trop trop mignon Le message juste ici, livraison spéciale pour toi Je le trouve très sympa et je le trouvais très adapté pour notre pochette Pour l'ouvrir on dénoue tout simplement le joli nœud juste ici Et on peut y glisser ce que l'on souhaite à l'intérieur Si elle te plaît et que tu souhaites apprendre à la réaliser Alors reste bien avec moi Pour ce faire on a besoin du lot wagon de cadeaux Du set de tampons ainsi que des poinçons qui lui sont coordonnés Également de la perforatrice de zoval qui est un indispensable que j'utilise très très souvent Puis la pièce maîtresse de notre pochette c'est le papier imprimé train du Père Noël Qui est vraiment on doit se l'avouer magnifique Alors pour celle que vous avez vue j'ai utilisé ce papier imprimé Pour celle que l'on va réaliser ensemble je vais utiliser celui-ci Mais également celui-ci et celui-ci donc le verso de notre papier Dans ce papier imprimé il nous faut deux morceaux Attention au sens de votre papier s'il y en a un Ici il y en a un comme vous pouvez le voir pour que les mots soient dans le bon sens Donc dans ce sens il faut que ça mesure 10 cm de hauteur Même chose pour celui-ci Donc 10 cm par 30,5 pour le premier Et 10 cm par 11 cm pour le deuxième Et enfin le papier uni Ici j'ai choisi macaron à la menthe Qui comme vous pouvez le voir est la même couleur que celui du papier imprimé Qui mesure 10 cm par 14,5 cm Vous êtes prêts ? Alors c'est parti Pour commencer on va réaliser la décoration Et pour cela je vais utiliser mon magnifique papier imprimé Je vous l'avais dit il est vraiment très très beau Et tout simplement je vais venir découper donc mon wagon Juste ici avec médaille Et également le train avec mon père noël Ensuite je vais également tamponner mon message sur du papier blanc En macaron à la menthe pour que ce soit en ton sur ton Je viendrai ensuite le perforer Et je perforerai également dans une chute de macaron à la menthe Mon ovale festonné Je vous retrouve une fois que tout ça est fait J'ai finalement opté pour le message en calico-coclico Je trouve que ça ressort plus que le macaron à la menthe Qui était en ton sur ton Et qui était un peu fade Ici ça amène un petit peu de peps Et je trouve ça super sympa Donc je reste sur calico-coclico Maintenant qu'on a tous nos éléments de décoration On va pouvoir prendre notre morceau de papier uni Et notre massico Et on va venir y marquer nos plis Alors rien de plus simple Pour les 4 côtés le pli sera le même Et il sera à faire à 1,5 cm Maintenant que mes plis sont faits Et que je suis venue les appuyer avec mon plioir Je peux prendre ma paire de ciseaux Et pour chaque carré Donc ici, ici, ici Et le petit dernier ici Je vais venir couper le long de la ligne de pli Du triangle du rectangle du milieu Je coupe bien le long de la ligne de pli bien droit Et sur le carré je fais un biais Et je fais ça pour chacun des carrés extérieurs Voici ce que ça nous donne On peut prendre notre colle On va la mettre sur les carrés extérieurs Et on va venir les rabattre à l'arrière De notre rectangle En faisant bien attention à être bien bord à bord Et voilà ce que ça nous donne Comme je vous disais C'est la base de notre pochette On va venir maintenant mettre du double face Tout le long ici de nos bords Une fois que c'est fait Vous voyez, j'ai mis deux lignes Donc tout le long de nos bords Je vais prendre pour commencer Le plus grand morceau de papier imprimé Je vais prendre également mon plioir Et je vais passer un petit peu à l'arrière Pour arrondir Et pour casser un petit peu les fibres De mon papier Afin qu'il soit plus facile à manipuler Une fois que c'est un petit peu arrondi Comme ceci On va retirer les bandes de double face Je ne retire pas toute la longueur J'en retire un tout petit peu Vous voyez, je vais retirer Quelques petits centimètres Comme ceci Et je vais commencer à coller mon papier Donc je fais bien attention Au sens de celui-ci Donc là moi je vais coller Dans ce sens Et je vais commencer par coller Ici Donc pas le long du bord Un petit peu On dirait Deux centimètres environ du bord Comme ceci Je me place bien Le long du bord Bas De Ma base Comme ceci Une fois que je pense que je suis bien placée Je viens appuyer Comme ceci Et vous voyez Là ici j'ai mon coin Je vais juste venir Appuyer un petit peu sur mon papier Comme ceci Pour lui donner La forme que je souhaite Et au fur et à mesure Je vais retirer un petit peu Mes pellicules De double face Et je vérifie bien Que je suis bien placée Le bord Le long du bord plutôt De ma base Et je viens appuyer Comme ceci J'ai mon deuxième coin Qui arrive Donc comme tout à l'heure Je viens appuyer légèrement Sur mon papier Pour Hop L'arrondir Un petit peu Et je viens me replacer Bien bord à bord Juste ici Et je fais ça Jusqu'à la fin De la longueur De mon morceau Une fois que je suis arrivée Comme ceci Je viens un petit peu appuyer Sur les bords De ma pochette Pour l'arrondir Un petit peu Comme ceci Je peux retirer Le reste de pellicule De mon double face Je peux également Prendre Mon deuxième morceau De papier imprimé Vous voyez On va le coller Comme ceci Pour cacher La démarcation Entre Les deux Du coup Morceaux De papier Pour ça On va lui mettre A l'arrière Deux bandes De double face Ici Et ici Pour le bas Également On en met Une petite bande Juste là Voilà J'ai mis Mes deux bandes De chaque côté Finalement En bas Il n'y en a pas besoin Puisqu'on l'a déjà Juste là On va maintenant Pouvoir commencer A se placer Donc moi Ce que je préfère faire C'est me placer Déjà Bien bord à bord Ici En bas Et ensuite Je me place Au centre Donc c'est à dire Que Hop Moi je prends Mon morceau Comme ça Je me place Bien bord à bord Ici Donc pour moi En haut Mais c'est le bas De mon projet Hop Je viens appuyer Pour ne pas que ça bouge Comme ceci Voilà Et ensuite Je viens coller Sur les bords Donc ici Comme ceci Et par ici J'arrondis un petit peu Et je viens Me coller Parfaitement Comme ceci Et j'obtiens La base Donc de ma pochette Qui est prête On n'a plus qu'à Perforer Les petits trous Juste ici En haut Et à nouer Pour qu'elles restent Fermées Donc là Je vais venir faire Mes petits trous Comme je vous disais Avec ma perforatrice à main Je me place Au centre Et je viens perforer Les deux côtés De ma pochette En même temps Vous voyez Je suis à quelques millimètres Du haut De mon papier Et maintenant Et maintenant Que mes trous sont faits Je n'ai plus qu'à passer Mon ruban Dans chaque trou Et faire un joli nœud Sur le côté visible Voilà Voilà ce que ça donne Une fois que j'ai fait Mon nœud Vous voyez Mon papier est un petit peu Cabossé Donc je vais tout simplement Passer mon doigt A l'intérieur Pour lui redonner Cet aspect un petit peu rond De ma pochette Hop Comme ceci Et c'est déjà Beaucoup plus joli Et je trouve ça Super sympa Avec mon petit nœud Maintenant que notre pochette Est prête On va lui amener La touche de décoration Que l'on a faite Au début De cette vidéo Je vais donc placer Mon père Noël Dans son train Ainsi que le wagon Juste ici en bas Et je vais placer Le message Ici Comme ceci Et je mets tout ça En dimension J'espère que cette pochette Cadeau Vous a plu Personnellement J'adore La facilité Pour la créer Si vous avez aimé Ce tutoriel N'oubliez pas De mettre Un pouce en l'air Ça me fait toujours Extrêmement plaisir Et comme je suis Très curieuse Dites moi Dans les commentaires Quelle est votre version Préférée Soit la version Au petit point Plutôt Dans des couleurs Traditionnelles Soit la version Ho 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 Dans des couleurs Un petit peu Moins traditionnelles Pour ma part J'avoue J'ai une petite Préférence Pour celle-ci Parce que Vraiment Je la trouve Trop trop belle Avant de vous quitter Je vous rappelle Les deux principales infos Actuelles De Stampin' Up Alors La première Depuis le 4 octobre Nos produits sont désormais Disponibles En Belgique C'est génial Depuis le temps Qu'on le demandait Et du même coup Si vous êtes belge Vous pouvez maintenant Rejoindre Stampin' Up Encore plus génial Non J'en viens A ma deuxième Information Pour fêter ça Stampin' Up Nous a concocté Une super offre Que vous pouvez voir Juste ici Qui s'appelle Fourniture De lancement Plus Puisque Vous pouvez obtenir 207 euros De produits Pour seulement 129 euros J'adore cette offre Et pour fêter Le lancement En Belgique Et en Irlande C'est vraiment Une super promotion Mais je précise Quand même Parce que je sais Que je vais avoir La demande Cette offre Est évidemment Applicable A tous les pays Donc nous aussi En France On peut Tout à fait En profiter Je vais vous mettre L'article Avec toutes les informations Juste ici Dans le petit Vous n'avez qu'à Cliquer dessus N'hésitez pas Si vous avez des questions Sur le fait De rejoindre mon équipe Je serais ravie D'en discuter Avec vous Merci beaucoup D'avoir regardé Cette vidéo Jusqu'au bout Je vous retrouve Mercredi Pour le prochain tutoriel A très bientôt